Bon ok, j'ai passé beaucoup trop de temps à tester le mulet et il est temps qu'on débriefe ça. Donc en fait, le mulet, en français ça veut dire croisement d'un âne avec une jument. Et c'est assez sympa puisque finalement c'est le croisement d'un full 29 avec un 27,5. Qui fait qu'on a deux roues différentes. Chose qui n'était pas possible il n'y a pas si longtemps que ça parce que les règles UCI l'interdisaient. Et donc les règles FFC aussi et donc si tu voulais faire de la compétition tu ne pouvais pas avoir des tailles de roues différentes. Et puis ils ont relâché cette contrainte et du coup forcément il y a des gens qui ont testé. Mulet avant tout, mulet c'est une coupe de cheveux aussi. Donc ça c'est assez sympa puisque c'est une coupe courte devant et longue derrière. Et les anglais associent une phrase avec cette coupe qui est business in the front, party in the back. Et ça c'est plutôt cool, c'est la coupe pour le taf devant, sérieuse, pour le business, pour faire le job. Et derrière c'est la coupe pour faire la fête, c'est la coupe de la soirée. Aussi on trouvera parfois sur certains vélos l'appellation MX. Et moi quand je vois un M et un X l'un à côté de l'autre, ça m'attire forcément. Puisque je viens du motocross et qu'effectivement en moto on a une roue avant de 21 et une roue arrière de 19. Et en enduro ils ont carrément une roue arrière de 18. Mais alors me vient cette question, mais en fait pourquoi je ne me suis jamais posé cette question ? Pourquoi est-ce qu'on a deux tailles de roues dépareillées en motocross ? Et en fait, quand tu commences à te pencher sur la question, tu te rends compte que la réponse est assez simple. Déjà tu as une roue arrière plus compacte, donc plus solide. Surtout cette roue elle est plus large et avec un pneu beaucoup plus haut. Pour qu'il s'écrase bien et avoir le maximum de contact au sol pour pouvoir transférer la puissance et être capable d'avoir des motos puissantes. Tandis que l'avant, son objectif est complètement différent. Lui c'est un objectif directionnel, l'idée c'est de pouvoir se guider, de rentrer dans l'ornière, d'être précis. Donc on a besoin de précision à l'avant et de grippe à l'arrière. Et en plus, si on regarde bien, les tailles de roues ne sont pas si différentes que ça une fois que tu as monté les pneus. Parce que la hauteur du pneu à l'arrière est tellement haute qu'elle rattrape quasiment la taille de la roue avant. Et là, l'argument MX s'effondre. D'autant plus qu'en vélo, en général, historiquement et jusqu'à maintenant, on a toujours fait l'inverse. C'est-à-dire que certes on avait deux tailles de roues qui étaient les mêmes, mais ce qu'on faisait, on avait tendance à avoir un pneu avant plus large, voire une jante plus large, parce qu'en fait, on a besoin de grippe à l'avant et on ne veut pas perdre de rendement avec le pneu arrière. Parce qu'on n'a pas besoin de... En fait, à l'arrière, on n'a pas de problème de transmission de puissance au sol, parce qu'il n'y a pas de puissance, nos jambes, ce n'est pas ouf. Tandis qu'à l'avant, quand on est en descente et qu'on a besoin d'appuyer sur le pneu avant pour faire un changement de direction, etc., on a besoin de beaucoup de grippe. On a envie que ça tienne et on n'a pas envie que ça glisse. Donc, en vélo, on a tendance à faire carrément l'inverse de la moto, donc l'argument MX, il est pourri. Et c'est là où je pense qu'il y a anguisse ou roche, parce qu'ils utilisent tout le temps le terme MX, ils n'utilisent jamais le terme motocross. Parce qu'en fait, c'est des prestidigitateurs, les gars. MX, ça veut dire mixed, ou mixte. C'est les roues mixtes. Et on s'est fait enfler, encore une fois. Les roues mixtes, du coup, quel est son avantage, finalement ? Puisqu'en moto, on ne fait pas ça. Et pourquoi est-ce qu'on mettrait une roue arrière plus petite qu'à l'avant ? Ça ne semble n'être qu'un compromis entre le 27 et demi et le 29. Et donc, pour pouvoir répondre à cette question, je me suis mis à tester. Et à ce moment-là, j'étais peut-être un peu naïf, puisque je me suis dit que je vais tout documenter, je vais faire une belle vidéo où j'explique mes tests, comment je fais les tests et quelle est la décision que je prends. Sauf que ça, c'était il y a un an et que j'ai complètement abandonné l'idée. Parce que je me suis complètement perdu. Déjà, pour tester, c'est assez compliqué. Ça prend un peu de temps parce qu'il ne s'agit pas simplement de changer de roue arrière. Sinon, tu testes pas seulement la roue arrière. Tu testes aussi un boîtier plus bas et un angle de chasse plus ouvert. Ou un angle de direction plus fermé. Et du coup, tu n'es pas vraiment en train de tester le mule. Tu es en train de tester plein de choses différentes. Il faut un vélo qui soit compatible avec les deux. Souvent, aujourd'hui, il y a des vélos avec des flip-chips qui permettent de corriger la géométrie. De sorte que le boîtier de pédalier reste à la même hauteur et l'angle de chasse reste lui aussi le même. Et sur le Rocky Mountain, nous, c'est une patte. On change d'une patte. Et du coup, ça permet de rattraper la géométrie. Et de ce fait-là, quand je montais sur le mulet, la première fois que je montais sur le mulet, j'ai fait 2-3 virages et je ne sentais rien du tout. Au quatrième virage, qui était un peu plus raide, un peu dans la pente où il fallait faire un 90 en bas, là, j'ai senti, il y a une vraie différence. Mais ce n'est pas non plus le jour et la nuit. La différence, elle existe, mais c'est plus un 13h-17h qu'un midi-minuit. Et donc, effectivement, on ressent les choses. Mais qu'est-ce qui est le plus rapide, finalement ? Eh bien, il fallait que je fasse des chronos. Et j'ai fait pas mal de chronos. Et donc, c'est à ce moment-là où je me suis complètement perdu puisqu'à chaque fois que je faisais des chronos, je faisais exactement les mêmes temps. La première fois que j'ai fait ça, ça se joue à 2 frames sur la GoPro. Et j'ai répété ça, répété ça, répété ça, répété ça. Je sentais bien que dans les racines et tout ça, le 29 permettait de rouler un peu mieux. Mais je regagnais tout avec le mulet dans les virages qui suivaient. et ça se compensait exactement, quasiment tout le temps. Et du coup, je ne savais pas quoi choisir. Moi, je voulais absolument choisir le truc qui fait aller plus vite et je n'avais pas de réponse, en fait. Donc ça, c'était vraiment chiant. Et du coup, je me suis dit, mais finalement, puisque je fais les mêmes temps avec les deux, mais que je sais que dès que c'est cassant et tout, le 29 gagne un peu, tandis que dès qu'il faut se faufiler un peu plus, c'est le mulet qui me plaît le plus, je me suis dit, ben, écoute, je peux choisir en fonction du profil de la course et échanger, quoi, à chaque fois. Et c'était une erreur. C'était une erreur parce que malgré tout, il y a quand même un temps d'adaptation. C'est-à-dire que quand je montais le mulet et que je faisais vraiment des runs à fond, eh ben, j'avais tendance à, parfois, avoir un ou deux mètres de trop au freinage. C'est-à-dire que j'avais fini mon freinage et il restait encore un ou deux mètres et à ce moment-là, ben, fuck, le mulet s'arrête plus rapidement que le 29 parce que la roue a moins d'inertie, la roue arrière a moins d'inertie et aussi, puisqu'il y a moins de masse non suspendue, la suspension recolle plus facilement la roue arrière au sol et en fait, je sentais, quand il y avait des trous un peu basse fréquence, on va dire, eh ben, la roue arrière, elle restait bien au fond et du coup, j'avais un freinage d'autant plus efficace tandis que la roue arrière de 29 qui est moins facilement replacable au sol, elle avait tendance à survoler. Mais finalement, c'est ça son avantage, c'est qu'elle survole et du coup, elle permet de garder de la vitesse. Quand tu veux garder de la vitesse, c'est bien, mais quand tu veux freiner, ben, du coup, tu es obligé de faire un freinage un peu plus tôt. Et voilà. Et le fait de devoir s'habiter de l'un à l'autre, ben, c'était une mauvaise idée, quoi. Il faut vraiment essayer d'avoir, je pense, un vélo bien réglé, que tu connais par cœur pour pouvoir être performant partout, quoi. Et donc, faire le bon compromis. Et j'en étais toujours à ce problème-là. Quel est le bon compromis pour moi, finalement ? Eh ben, puisque je faisais les mêmes temps avec les deux alors que j'étais habitué avec le 29, je me suis dit, OK, je vais prendre le mulet parce que si je roule un petit peu plus avec et que je prends un peu plus l'habitude, eh ben, je vais certainement améliorer un peu mes chronos avec celui-là. Et donc, du coup, c'est celui-ci qui va me permettre d'aller plus vite. Et aussi, j'avais tendance à plus m'amuser avec le mulet quand même qu'avec le 29. Il est plus fun, il est plus joueur. Malgré que je sais que ce n'est pas forcément le meilleur choix tout le temps. Si c'est cassant, il y a des chances que je perde un peu de temps avec le mulet. Mais voilà, le choix jusque-là, il a été fait comme ça. Et donc, j'ai roulé pendant un certain temps avec le mulet. Et disons qu'au bout de deux mois, j'ai réessayé quand même l'inverse. Une fois que je m'étais habitué à emuler, je me suis dit, ok, maintenant, je vais repartir sur le 29 et je devrais voir une différence. Et du coup, une fois que je suis revenu sur le 29, il y a une différence que j'ai vue tout de suite. C'est que ma roue arrière ne pouvait pas s'empêcher de venir toucher mon cul. C'est un truc de ouf. Mais en fait, je ne me suis pas rendu compte. Mais à force de rouler avec le 29, tu perds en mobilité. Ton cul ne touche plus la roue parce que c'est chiant au bout d'un moment. Et le fait d'être revenu sur le 27 et demi, j'avais regagné la mobilité, le fait d'avoir roulé longtemps avec. Et quand tu reviens sur le 29, là, tu t'en rends compte. Tu te dis, ok. Donc ça, c'était un vrai élément pour me dire, ok, j'arrête le 29. Je préfère de toute façon le mulet. Je m'amuse un peu plus. Mais du coup, je ne pense pas que ce soit une réponse absolue pour tout le monde. Je pense que c'est plus une histoire aussi de gabarit. Là, moi, je n'ai quand même pas un très grand gabarit. Et du coup, le 29 me limite dans ma mobilité. Tandis que le 27 et demi, beaucoup moins. Aussi, dans le raid, je me sens beaucoup mieux avec le 27 et demi derrière. J'ai l'impression aussi, quand je fais des virages et tout, que j'ai plus de facile à être sur la roue arrière et à délester l'avant. J'ai l'impression que, en fait, l'axe de roue arrière est plus bas. Et du coup, j'ai l'impression que c'est ça qu'on ressent. Ça va plus vite. C'est plus facile à faire tourner. J'arrive mieux à faire des changements de direction rapide. Et de ce fait-là, ça te permet de faire des nouvelles choses alors que le 29 requiert plutôt un pilotage assez rond qui conserve la vitesse. Et enfin, le dernier truc sur lequel je me suis raccroché pour me dire, c'est bon, je sais que je fais le bon choix. Maintenant, je ne bougerai plus et je vais rester sur le mulet. C'est cette phrase « Business in the front, party in the back ». Et je pense que c'est ça. Je veux du sérieux, je veux de la vitesse, mais je veux surtout conserver du fun. Et cette phrase, elle est super bien adaptée au vélo. Et ce mot mulet est super bien choisi du coup parce que c'est exactement ça. La roue avant, elle est sérieuse, elle fait le job, elle fait son taf. Et la roue arrière, elle est plus fun, elle est là pour jouer. Et je pense que quand on s'amuse, au final, on va quand même plutôt vite. Voilà. Donc, en direct du Bike Park de la Bresse pour tester 29 versus mulet. Du coup, j'ai monté les deux mêmes pneus, usures similaires, c'est les deux mêmes jantes, c'est les deux mêmes moyeux, deux mêmes disques, tout pareil, même pression, etc. Et l'idée, c'est de faire test A, test B, test A. Et si j'ai le temps, revenir sur un test B. c'est-à-dire, commencer mulet, 29, mulet, 29. Donc là, je viens de faire trois runs d'échauffement en mulet. Ensuite, je vais passer au 29 et je vais essayer d'avoir cette sensation de choc. Et en même temps, je vais filmer tout en GoPro. Comme ça, je vais pouvoir comparer image par image à certains endroits pour voir s'il y a une vraie différence en termes de chrono. Parce que je ne vais pas faire des chronos de haut en bas. c'est un peu dommage de faire des chronos parce que tu n'as pas l'histoire. Tu as juste le début et la fin. Ce qui est intéressant puisque c'est ça qu'on cherche à faire. Mais avec la GoPro, tu as toute l'histoire et tu sais à quel endroit tu gagnes, à quel endroit tu perds. Et je vais passer des heures sur l'ordinateur pendant mes soirées. Voilà. Donc, on change ça et c'est parti. Là, c'est vraiment le truc qui peut te décourager à faire du testing. En fait, c'est assez frustrant parce que pendant que je fais ça, les télésièges ils tournent encore. Et du coup, comme je ne viens pas non plus souvent en bike park, j'ai l'impression de perdre mon temps. Mais c'est ça, le testing, c'est perdre des heures pour gagner quelques secondes. C'est juste qu'il y a certaines secondes qui comptent plus que d'autres. Bikes ready. C'est parti. On est arrivé au dessus, mais je suis trop bien passé. On va entendre la merde. On va entendre la merde. On va tenir, on va tenir, mais je哀 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !